On va essayer de partager ensemble des enseignements de Rabbi Nachman de Breslev une pensée qu'il nous partage on n'a pas mis le titre c'est pas grave le titre ça s'appelle le désir du bien le désir du bien qu'est-ce que ça représente aux yeux d'Akadach Baruch Hu quand un juif a envie de faire le bien il n'a encore rien fait mais il a juste envie on va voir que c'est beaucoup plus important et beaucoup plus ikari que ce qu'on aurait pu penser a priori on va voir comment ça marche et aussi dans Rabbi Nathan il rapporte une quetta sur Shabbat d'Avka qui est très relié à ce qu'on vient de dire maintenant dans la paracha de la semaine puisque la paracha de la semaine parle des travaux du Mishkan entre autres vous savez que les travaux du Mishkan les 39 travaux du Mishkan sont on les apprend de quoi ? enfin on apprend les interdits du Shabbat à travers les 39 travaux du Mishkan donc on va voir un peu comment ça marche donc Rabenu il dit Aikar 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 c'est la source de cette pile énergétique c'est la centrale nucléaire de volonté du Mishkan donc l'âme elle existe principalement l'existence de l'âme elle vient du fait qu'il y a une aspiration d'Hachem de faire le bien et que l'âme c'est cette connexion qu'on a cette donnée qu'on a cette comment dire ça cette façon qu'Hachem il a de nous transmettre cette volonté de faire le bien maintenant chacun selon son niveau que lui que lui selon le niveau de chacun quand l'homme il désire il aspire à faire quelque chose de bien alors ce qu'il dit c'est incroyable c'est rapporté depuis l'écouté Moran 31 il dit que quand un quand un homme juif il a une nouvelle volonté de faire le bien il tire de l'énergie positive d'Hachem il l'attire vers lui cette énergie positive qui s'appelle la centrale nucléaire de la volonté de faire le bien d'Akadosh Barofro elle est attirée vers lui et grâce à sa nouvelle volonté il crée une nouvelle partie d'âme est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit ? il crée une nouvelle partie d'âme 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 il crée une nouvelle partie d'âme peut-être que tu n'as pas compris nous on a on a une âme ouais alors chaque jour on a déjà expliqué ça voilà alors on a expliqué on a expliqué que chaque jour on exprit une parcelle de notre âme ouais chaque jour le matin on reçoit une partie énergétique d'HM qui s'appelle l'âme et cette âme là elle est exprimée dans la journée et le soir elle remonte en haut elle dit voilà ce que j'ai fait voilà ce que j'ai pas fait voilà ce que j'aurais dû faire c'est pour ça que c'est très important je le répète à chaque fois de faire vidouille avant de dormir pour pas que personne ne vienne te stouler là dire regarde ce qu'il a fait ce qu'il a pas fait au moins tu dis avant de partir comme ça déjà ça aide beaucoup donc l'âme elle fait ça maintenant quand dans la journée il y a quelque chose qui n'était pas forcément tu as quelque chose de plus tu as initié une volonté de faire quelque chose de mieux encore que l'énergie qui t'a été donnée la journée même donc il te faut plus d'énergie ouais je sais pas moi tu as fait une mitzvah quelconque tu as aidé quelqu'un et maintenant tu as un hymne comme ça tu dis HM s'il te plaît j'ai tellement aimé ça j'ai envie d'aider encore plus et encore plus mais c'était pas prévu pour toi donc d'où ça va venir cette énergie là de vouloir faire plus demain après demain etc elle va venir de ta volonté ta volonté elle va créer une âme une partie d'âme qui va t'être réservée en plus de ce que tu vas lui donner alors le khidush il est que cette partie d'âme elle est shayakh à toi évidemment mais pas seulement que cette partie d'âme cette volonté que tu as eue malgré qu'elle n'a pas concrétisé parce qu'il n'y a pas eu de proposition de concrétisation dans ta journée mais puisque cette partie d'âme elle est tellement précieuse aux aider HM et bien HM il va la récupérer à la fin de la journée puisqu'elle va être attachée à ton âme de la journée et cette partie d'âme elle peut être utilisée pour toi ou elle peut être utilisée pour quelqu'un d'autre et si elle est utilisée pour quelqu'un d'autre et bien par exemple quelqu'un qui est très loin de la Torah HM il va utiliser ta partie d'âme de volonté de faire le bien pour lui insuffler à lui et lui il va faire le bien grâce à ta volonté à toi en wifi et en wifi en wifi et Rabbeinu il dit pas seulement quelqu'un qui a une mauvaise volonté c'est aussi une partie d'âme et cette partie d'âme qui a été créée elle peut être redistribuée chez un sadi que lui il ne voulait pas faire le mal et il est redistribué à cause de toi alors regardez ce qu'il dit quand son âme elle peut se concrétiser alors pour donc maintenant vous avez ce que je vous ai dit on va le voir plus tard comment elle a pensé elle peut se concrétiser mal elle peut se concrétiser sur un sadiq en sachant que HM on sait qu'il paye la marchava tova quelqu'un qui n'a pas fait le ma'asé mais par contre quelqu'un qui a pensé mal et qui ne paye pas ça a créé une entité spirituelle alors maintenant peut-être que celui qu'on appelle sadiq il méritait ça la chaîne il fait tout juste il n'y a pas tout est calculé mais puisque en lui peut-être qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire ou il n'a pas fait une mitzvah qu'il n'aurait pas dû faire à ce niveau-là je ne sais pas moi on a des calculs de la chaîne mais ce qui est sûr c'est que lui il n'avait pas cette mauvaise volonté comme ça cette âme elle est venue d'une autre personne ok il n'y a que l'autre sadiq qui aurait pu purifier ce côté en plus en plus en plus tout est finalisé par le bien il risque de faire des dégâts encore beaucoup plus graves très bien en plus en plus quand son âme elle peut se concrétiser alors comment on concrétise la volonté ? maintenant on a une volonté comment on arrive à la concrétiser ? Rabbein nous il dit si tu ne si tu ne l'as pas exprimé ta volonté ta volonté ne se concrétisera pas c'est pas au niveau de l'acte ? alors attendez l'acte c'est déjà une concrétisation mais pour arriver à l'acte avant d'exprimer il dit il faut d'abord l'exprimer si tu veux que ta volonté puisse se réaliser il faut l'exprimer sinon tu laisses beaucoup beaucoup de flou dans la réalisation de ta volonté il dit donc toutes tes envies tes volontés tes désirs et grâce au fait que lui il a dit il a demandé il a parlé il a exprimé l'envie Hachem j'ai envie de te servir Hachem j'ai envie de me réveiller Hachem j'ai envie j'ai envie il a exprimé ça cette volonté là alors il a créé un keli pour sa réalisation il va mériter de réaliser ce qu'il a voulu c'est pour ça que Rabi Natan on va rappeler aussi ça souvent Rabi Natan il dit quand quelqu'un il a une envie de bien et qu'elle n'est pas réalisée c'est qu'il n'a pas assez prié c'est pas qu'il n'a pas assez exprimé c'est tout s'il a assez exprimé c'est parce qu'une envie de bien Hachem il veut te la donner donc la raison pour laquelle tu ne l'as pas encore réalisé c'est que tu ne l'as pas assez exprimé il n'y a rien qu'on veut vraiment qu'on n'arrive pas à avoir voilà c'est comme ça pourquoi ? parce que l'énergie elle est infinie l'énergie qui est à la source de cette volonté elle est infinie donc puisque l'énergie est infinie qu'est-ce qui te bloque ? rien du tout c'est que toi qui te bloque il n'y a que nous qui nous bloquons ça c'est une règle générale c'est la grandeur du fait de parler avec son créateur c'est la grandeur du fait de parler avec son créateur c'est pour ça qu'on dit même moi j'ai une volonté dans le coeur c'est bien tant mieux pour vous mais le rabbi nous dit si tu ne l'exprimes pas tu te mets des bâtons dans les hauts le but c'est de l'exprimer il faut dire à Hachem qu'est-ce que tu as envie de faire de bien il faut lui dire qu'est-ce qui te manque il faut dire à Hachem il prie il demande il s'exprime il s'exprime il faut dire à Hachem il faut dire à Hachem pour qu'il l'aide à accomplir sa volonté qui sont des bonnes volontés c'est grâce au fait qu'il a parlé que ça va se réaliser les faules et qu'il va se réaliser et dans le cas vos projets c'est un conseil que j'ai appris de rabbi nous aussi mais c'est un conseil je vous le donne c'est que les projets il faut les exprimer mais à Hachem ne les exprimez pas aux autres parce que le projet une fois que vous l'avez exprimé aux autres il va être entaché du jugement de l'autre sur le projet c'est-à-dire que le jugement que l'autre à qui vous allez dire la chose il va porter sur le projet ça va être inscrit dans l'ADN génétique du projet donc si vous avez quelque chose à dire soit à votre femme les gens que vous aimez les gens s'entendent mais sinon ça c'est pas une question d'Ainara c'est pas une question de rien c'est que sachez c'est le même projet c'est le même projet il a le même intérêt que toi mais ce que je veux dire c'est que c'est que si vous voulez qu'un projet se réalise il dit il dit Rabbeinu il faut le parler il faut l'exprimer mais il l'a dit clairement il a pas dit l'exprimer comme ça à Stam il a dit l'exprimer à Hachem qui est la source de tous les projets mais si vous l'exprimez à quelqu'un d'autre il faut faire très attention c'est comme un rêve c'est rapporté dans l'Ainara qu'un rêve il faut faire attention à qui on le réalise pourquoi ? parce que l'interprétation va déterminer la réalisation du rêve et un projet c'est un peu un rêve c'est un embryon et dans l'embryon tant que l'embryon n'est pas formé il y a encore toutes les saletés qui peuvent s'y accrocher beaucoup plus facilement ok ? il faut faire attention à qui on raconte les projets alors il y a des Kissoufim Tovim et Hachem Itbara et par le fait qu'on a des Kissoufim c'est un mot tellement fort c'est des désirs intenses c'est une sorte de il y a du feu en vous pour Hachem il dessine les lettres de la Torah pour le bien c'est à dire quoi ? c'est à dire que la Torah en vérité on a dit c'est la volonté d'Hachem c'est l'expression de la volonté d'Hachem et on a dit la volonté d'Hachem elle est bonne et les lettres de la Torah c'est quoi ? c'est toutes les âmes d'Israël aussi on a dit c'est toutes les âmes d'Israël sont connues d'Israël donc quelqu'un qui a une bonne volonté qu'est-ce qu'il fait ? puisque la volonté, la source de toutes les volontés c'est Hachem et que cette source elle est exprimée dans la Torah en vérité sans le savoir il utilise les lettres de la Torah pour exprimer sa volonté est-ce que vous comprenez ce que je dis ? oui non, Hachem il est pas sûr la Torah c'est comment Hachem il a habillé sa volonté dans le monde ok ? donc vous quand vous avez une volonté en vérité si elle est bonne c'est en vérité seulement l'expression la continuation de la volonté d'Hachem vous vous croyez que c'est la vôtre mais c'est la constitution de la volonté d'Hachem donc en vérité votre volonté elle est retrouvée dans la Torah puisqu'on a dit que la volonté c'est une âme et que toutes les âmes d'Israël elles sont contenues dans la Torah donc en vérité elle est contenue dans la Torah donc qu'est-ce que vous faites ? vous êtes en train d'utiliser la Torah pour le bien ok ? et inversement il dit ici et c'est ça qu'on appelle il dit c'est une explication qu'il donne c'est quand c'est ça qu'on appelle que la Torah c'est un élixir de vie c'est-à-dire que quand vous avez une volonté positive vous êtes en train de donner à la Torah tout son sens mais quand vous avez une volonté négative vous êtes en train d'utiliser sammavet c'est-à-dire que vous êtes en train d'utiliser la Torah dans un sens qui n'est pas le sien puisque la Torah c'est l'expression de la volonté ultime d'Hachem qui est le bien mais vous vous l'utilisez pour le mal donc qu'est-ce que vous faites de la Torah ? il explique la Gemara comme ça c'est incroyable et le contraire comme il dit quand on a des mauvaises volontés il utilise les lettres de la Torah à l'inverse il en fait un élixir de mort il sort le verset c'est écrit les fauteurs ils y tribuchent ils tribuchent dans quoi ? dans la Torah c'est-à-dire que dans la Torah ils utilisent la Torah qui est la source énergétique de tout la source énergétique de tout c'est Hachem et Hachem il s'est exprimé dans la Torah donc la source énergétique de tout le monde c'est la Torah il amène du mal dans tout le monde entier pas seulement pour lui vous croyez qu'on a déjà dit ça, on n'est pas individuels même si on veut être individualiste ça n'empêche que tous nos actes ils ont un impact c'est l'effet papillon c'est l'effet papillon donc là d'avoir et quand un homme il a beaucoup beaucoup de volonté positive ça se travaille et plus on en demande plus ça va rentrer en nous et plus ça va nous éveiller à ce moment-là notre âme elle se réveille et qu'elle se termine par la parole donc on a exprimé notre volonté il dit que cette volonté, ce nefesh là qu'on a créé cette nechama elle peut se retrouver comment je vous ai dit chez quelqu'un qui n'est pas dans le bon d'erreur il appelle ça un rachat quelqu'un qui n'est pas dans le bon d'erreur et ça va le faire faire tshuva c'est-à-dire que cette volonté elle va être exprimée maintenant lui il mérite ça il y a un mérite personne n'a une bonne volonté comme ça mais ce qu'il est en train de vous dire ce qui est incroyable c'est que les volontés elles ne viennent pas de vous elles ne viennent pas de vous c'est bien sifflé alors c'est pour ça qu'on dit c'est une autre explication de l'agmara qui dit mitzvah goriret mitzvah c'est quoi ? c'est que le mérite d'avoir une mitzvah ça vous donne vous pouvez en profiter pour avoir une volonté de faire une autre mitzvah c'est donc le principe qu'il faut toujours une source il y a une source à quelque chose soit vous le tirez vous l'étendez vous l'étendez d'une mitzvah à l'autre d'une mitzvah à l'autre d'une volonté à l'autre ou pas et encore une fois la première volonté je ne sais pas où on peut la trouver mais la première volonté de faire le bien elle est un cadeau d'Hashem et ce cadeau d'Hashem en fait c'est une redistribution des volontés positives des autres personnes et tout le contraire quand quelqu'un n'a pas une bonne volonté il y a une bonne volonté il y a une bonne volonté que les mauvaises volontés ils se retrouvent chez un tzadik et vous pouvez le faire tomber à cause de votre mauvaise volonté vous voyez qu'en vérité nous on voit la pointe de l'iceberg mais tout ce qu'il y a en dessous toute la partie qu'on ne voit pas qui sont les bonnes volontés les mauvaises volontés qu'on appelle en vérité le moi je vous ai dit que le raton chez Rabbi Nathan c'est qui on est il dit quand tu veux savoir qui est quelqu'un tu cherches sa volonté c'est quoi sa volonté ? sa volonté c'est de faire le bien sa volonté c'est de faire le mal Rabbi Nathan il dit tu peux pas juger quelqu'un sur l'acte c'est impossible pourquoi ? par exemple je vous donne un exemple vous voyez quelqu'un on a parlé de ça ce matin vous voyez quelqu'un quelqu'un m'a raconté en tout cas quelqu'un m'a dit ça j'étais hier à Ocheran au supermarché et je vois un religieux avec une kippa qui me passe devant et dans ma tête je me dis mais franchement il ne peut pas se retenir il a une kippa il est religieux il ne peut pas nous passer devant comme ça c'est honteux quoi il y en a marre de ça alors qu'est-ce que alors alors ça c'est du viette serrata c'est du viette serrata c'est un jugement négatif donc c'est sûr c'est du viette serrata mais lui celui qui a posé le jugement il a l'impression d'avoir raison même c'est inné chez lui de poser ce jugement là mais qu'est-ce qu'il lui il comprend pas c'est que son jugement il est posé et pourquoi il est posé il est posé parce que la personne elle se dit mais moi si j'étais à sa place à ce religieux là jamais je ferais ça donc son critère de jugement c'est quoi c'est lui même ouais mais si le gars il sait que ce gars là il a vécu dans une famille de 10 enfants qu'ils avaient rien à manger qu'il fallait se battre pour avoir un peu un morceau de faim si le gars il sait que ce gars là il a l'aide serrata de voler énorme énorme qu'il pourrait voler toutes les banques toute la journée ouais comme il m'a dit tout à l'heure il pourrait voler les banques toute la journée et que il se retient et que bon il y a des résidus qui s'appellent couper la ligne est-ce qu'il aurait le même jugement sur la personne ? il n'aurait pas le même jugement ça veut dire que vous voyez la pointe de l'iceberg la pointe de l'iceberg elle est pas bonne et le gars il est passé devant vous ouais c'est une pointe c'est à dire il a fait un acte qui a pas l'air à son standing de prime abord ok mais si pourquoi il a l'air négatif parce que vous le jugez selon vos critères à vous comment vous vous êtes vous jamais vous feriez ça parce que vous avez compris vous avez une quipa sur la tête vous avez la notion de Yerachamayim je sais pas vous avez une notion qui est plus élevée que ce qu'il a l'air qu'il fait mais si vous savez vous qu'est-ce qui se passe derrière l'iceberg c'est comment l'enfant il a grandi ou comment ça a été difficile pour lui ou quel est ses ravails là par exemple de voler on va dire ok parce que finalement prendre la place c'est un peu voler c'est voler du temps à l'autre mais c'est une sorte de vol qui est très très minime mais si vous voyez si vous saviez que le Yerachamayim qu'il y a dans cet enfant là depuis qu'il est jeune c'est un Yerachamayim de vol énorme que le gars il pourrait s'il s'est laissé faire son Yerachamayim voler des banques toute la journée et qu'au contraire il se retient il se travaille etc. et que évidemment il y a des résiduels qui s'appellent couper des lignes vous direz bon ben ça va c'est pas la fin du monde quoi donc vous redirigeriez votre jugement vers quelque chose qui est plus réaliste qui est plus que HM Ivoix mais vous voyez pas toutes les volontés tout le travail que l'individu il fait face à ça vous voyez juste que le gars il a coupé une ligne vous comprenez et le jugement il ne peut se faire que par rapport à vos critères à vous donc là le problème c'est les non-religieux qui vont le voir je suis d'accord je n'ai pas dit qu'il n'y a pas un problème j'ai un problème c'est un fil ou HM tout ce que vous voulez mais d'accord il n'y a pas trop je suis d'accord je n'ai pas dit que c'est pas oui dans les avions dans tout vous passez dans les lignes en voiture le gars il passe devant je ne vous dis pas je ne dis pas que ce n'est pas vrai je ne dis pas que ce n'est pas vrai que ce n'est pas une mauvaise chose mais il faut comprendre que que les félonis ils jugent ou ils ne jugent pas pour une ancienne chose mais votre jugement à vous votre jugement à vous vous non croyez en juge ce n'est pas grave mais ça a un impact ça a peut-être plus d'impact qu'une action une pensée c'est ça qu'on va voir ici peut-être on va traiter directement une pensée puisque c'est un bon une pensée c'est aussi grave si ce n'est plus grave qu'une action chez le juif une pensée c'est aussi grave qu'une action et il va dire regardez une pensée c'est aussi grave qu'une action ok il dit il dit il dit il dit il dit il parle de Shabbat il dit l'essentiel du carnage l'essentiel c'est quoi ? c'est qu'il rentre dans l'individu des mauvaises pensées vous me dire mais les mauvaises pensées c'est rien moi je n'ai même pas encore fait l'action l'écart du etserrara c'est les mauvaises pensées et l'écart du jugement il est sur la mauvaise pensée ou sur la mauvaise volonté c'est un chidouj c'est un chidouj pour les mondes goy c'est un chidouj de croire que c'est plus important de bien penser que de bien faire pourquoi ? parce que si vous pensez bien vous allez bien faire et surtout parce que ce que vous je vous l'ai dit plusieurs fois la réalité physique de ce monde c'est un plan divin c'est inscrit dans une destinée ça veut dire qu'en vérité le libre arbitre il est pas tellement sur l'action le libre arbitre il est sur votre intériorité ce que vous êtes incapable de travailler c'est pour ça que l'essentiel à l'intérieur de vous parce que le combat il est pas à l'extérieur il est à l'intérieur une fois que le combat il est gagné à l'intérieur l'extériorité ça va de soi donc il dit je l'ai dit j'ai dit c'est ça l'essentiel du travail de Dieu Et la cause de tout ça, ça vient aussi, il dit essentiellement du fait qu'on a une taava, de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'en général, la majorité des pensées de l'homme dans cette vie-là, c'est comment on fait de l'argent. La majorité des pensées de l'homme, ça le bilboule, cette façon de penser, de dire comment je vais faire de l'argent, comment je vais payer ça, comment je vais arriver à ça, comment je vais faire ça, comment je vais faire ça. Ces pensées-là, nous on croit que c'est rien, c'est normal, mais c'est pas normal. C'est une antithèse de la émouna. Moi je pense que c'est de l'égoïsme, parce que je vais me soucier de moi, je vais pas me soucier de lui, je vais pas me soucier de lui. Ok, non, tu peux dire je fais de l'argent pour ma famille. Je fais de l'argent pour ma famille, je fais de l'argent, c'est-à-dire l'Ethsara, il peut trouver plein d'eux, plein d'eux. Il y a quelque chose qui est pas bien, c'est sûr. Il dit que l'homme, il meurt, comme c'est connu, et que pas la moitié de ses volontés, de ses désirs, de ses désirs, ils sont dans sa main. Et plus il va vouloir, et plus il va avoir besoin, et plus en vérité il va manquer. Et puisque les idées et pensées, elles se lient, elles s'entrelacent l'une à l'autre, ça veut dire qu'une elle amène à l'autre, elle amène à l'autre, elle amène à l'autre, elle amène à l'autre. C'est-à-dire qu'il était peut-être juste de subvenir à nos besoins. Et voilà, c'est l'essentiel de tout ce qu'il dit. C'est le conseil principal, l'Azé, pour combattre ça, où, chez Pitom, il y a un mode à Adam, que se lève l'homme. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. que Pitom, que tout à coup, se lève l'homme. Et il se calme. Et il arrête. Et il dit stop à sa pensée. Donc l'essentiel du travail des mauvaises pensées, c'est de dire stop à la pensée. C'est de se lever, c'est-à-dire spirituellement, de se lever contre soi-même, contre sa pensée, et de dire stop. Je ne pense pas comme ça. C'est un travail, ce n'est pas naturel. L'individu, c'est ça son travail. Et il dit, c'est l'essentiel du travail de Shabbat. L'essentiel du travail de Shabbat, c'est de s'habituer à dire stop à sa pensée. D'Afka sur le mamouen. Vas-y. Il y a un des livres de la rabbinique de Sarah Obadia, qui en a parlé plusieurs fois, qui disait qu'une mauvaise pensée, comme elle n'est pas palpable, le fait de dire, bat-elle ou elle bat-elle, macha bat-elle, j'annule, non et non annule cette pensée, la rend caduque. Même si elle persiste un petit peu, elle n'aura pas une influence sur le monde réel. Oui. En vérité, c'est un petit coup sur la pensée. Benoît dit, dans un autre côté marrant, que quand un homme pense à quelque chose d'autre pendant la defila, Hachem, il fait exprès de lui envoyer cette pensée-là pour qu'il le sroute de l'arrêter et qu'il répare la pensée, parce que c'est en général une pensée qu'il a eue dans la journée ou quelque chose qu'il a vue dans la journée, et c'est qu'il répare la chose qu'il a faite dans la journée à travers le fait qu'il a arrêté la pensée pendant la defila. Mais il y a un lien de savoir s'arrêter, de dire stop, stop à la pensée. Je veux dire, la pensée, c'est tellement important. La vision que vous avez, c'est tellement important. C'est le mécor de l'aïmouna, c'est le réceptacle de l'aïmouna. Où vous avez de l'aïmouna ? Vous avez de la foi, la foi, ça aussi, ça s'habille dans les pensées. J'ai écouté une expérience qu'ils ont faite aux États-Unis, je crois. Ils ont pris dans plusieurs classes, dans différentes écoles, ils ont pris des nouveaux professeurs, c'était leur première année de travail. Ils les ont pris, ils ont des bonnes volontés en général, les nouveaux professeurs. Ils n'ont pas trop d'a priori, ils sont encore jeunes. C'est comme dans tout, quand on commence quelque chose, on commence le mariage ou quoi, on a toujours des bonnes volontés. Donc ils ont pris des nouveaux professeurs et ils ont évalué dans la classe les trois plus nuls de l'année précédente. Ceux qui ont passé juste pour la classe, ils ont évalué cela. Ils sont venus voir ces professeurs-là, ils leur ont dit « On ne peut pas vous dire parce qu'on ne veut pas que ça fasse des problèmes dans la classe, etc. Mais il y a trois élèves, vous avez trois surdoués dans votre classe. Vous avez trois surdoués dans votre classe et il faut faire attention à eux parce qu'ils sont vraiment spéciaux. mais on ne veut pas le dire et commencer à faire des jalousies, etc. parce qu'on n'est pas une classe de surdoués. Mais sachez que dans votre classe, vous avez trois surdoués. Et c'est ces trois-là. Dans ces trois-là, l'année d'avant, c'était les plus nuls de la classe. C'était les plus nuls de la classe. Maintenant, à la fin de l'année, ils se sont rendus cons qu'il me semble 80 ou 85 % de toutes les classes qui sont prises, les trois plus nuls sont devenus les trois meilleurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la marchava du professeur sur les enfants et cette vision qu'il a eue sur eux, qui sont bons, ça les a rendus bons. C'est complètement fou. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Probablement qu'il les a traités un peu différemment, etc. Mais c'est pour vous dire que ce qu'il définit… C'est incroyable de croire que ce n'est pas une question de potentiel. Le gars, il était nul, tu dirais, parce qu'il est nul. Ben non, ce n'est pas parce qu'il est nul. Parce qu'on lui a donné la place de nul, alors il l'a prise. C'est une transmission d'énergie positive. C'est une transmission d'énergie positive. Mais tout ça, c'est du cachet. Personne ne voit ça. Personne ne connaît ça. Si on n'a pas la Torah pour nous, tu ne vois pas ces choses-là. Regarde ce que la Torah te dit. Elle te dit ce que tu penses, ce que tu juges. C'est mille fois plus important, peut-être pas dans ce monde-ci. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'action, donc il n'y a pas de… Mais c'est mille fois plus important dans les mondes supérieurs. Et tu fais des choses incroyables. Et tu crées des nechamotes. Tes volontés, elles créent des nechamotes. C'est de la folie. C'est-à-dire que la nechama qui t'est donnée, c'est une chose. Et toi, tu peux créer des autres nechamotes. Nechamotes positives qui vont après être utilisées. Mais toi, tu vas arriver à 120 ans. Je le dis souvent ça. Tu vas arriver à 120 ans et on va te dire, « Ah, mais tu as eu une volonté positive et Hachem, il t'a donné le mérite de le redistribuer chez lui. » C'est incroyable. Ça vient à concrétiser en fait ce qu'on a dit nous chez les Israels. Oui. C'est une façon de voir le… Quelqu'un a dit le wifi entre les bénis-Israels. Et il dit… « Les ébechina de Shabbat. » Ça, c'est l'aspect de Shabbat. À travers tout ce que le monde peut te proposer comme troubles, comme idées, comme pensées débordantes et comme tu as tellement de choses à faire dans la semaine, qu'est-ce qu'il te dit Hachem ? Stop. Arrête-toi. Arrête-toi. Arrête-toi vraiment. Ça veut dire quoi arrête-toi vraiment ? Même tes pensées, arrête-toi. Vous connaissez sûrement l'Akmara qui dit qu'il n'y avait plus du Rav, qui a pensé pendant Shabbat qu'à cause de sa clôture. Il a déjà touché. Oui. Il n'a pas touché. Il a pensé pendant Shabbat qu'il allait la réparer. Après, il était tellement marmire sur lui-même qu'il a dit à la fin de Shabbat, il a dit « Je ne vais pas la toucher. » Et Hachem, il a fait un miracle. Il a fait pousser un arbre à cet endroit-là pour ne pas qu'il y ait de voleurs qui rentrent. Le hikar, la alaha, c'est que vous avez le droit de penser à ce que vous voulez en vérité. Mais ce que Rabbe Nathana dit ici, c'est que le hikar de Shabbat, c'est ça. C'est-à-dire que vous n'atteindrez pas le niveau de connexion à Shabbat si vous n'avez pas travaillé ça. Alachiquement, vous pouvez faire tout bien. Mais comment ça sert ? C'est-à-dire que c'est bien, vous avez fait le Shabbat. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bien, vous avez fait le Shabbat. Mais vous voulez toucher au goût de Shabbat ? Vous voulez comprendre ce que les sages disent quand ils disent « M'éan dans l'amaba » ? Vous voulez comprendre ça ? Si vous ne travaillez pas sur ça, vous n'y arriverez jamais. Vous direz « Oui, cette boîte, c'est bien, on kiffe, on mange. » Je n'ai pas dit, ce sont des bonnes choses. On peut kiffer Shabbat dans ce monde, mais on peut kiffer Shabbat dans l'autre monde. Comment on kiffe Shabbat dans l'autre monde ? C'est quand votre monde intérieur est connecté. Encore une fois, ce sont des conseils qu'ils disent. Ce n'est pas de l'alaha. L'alaha, faites ce que vous voulez dans la pensée. Vous pouvez penser même au business de demain ou à votre voyage d'après-demain. Tant que vous ne parlez pas, il n'y a pas vraiment de problème. Mais la réalisation, elle est que Shabbat, il contient en lui ce Mea Nolamaba. Pourquoi c'est un Mea Nolamaba ? Parce que normalement, le Shabbat, c'est une interruption dans le temps. Nous, on croit que Shabbat, c'est 24 heures et ce qui est du temps. En vérité, ce n'est pas ça. C'est un espace temporel qui est en dehors du temps. Le Shabbat, ce n'est pas du temps. Dès que vous parlez de temps, il y a une matière, on est dans la matière et on est dans l'espace. Le Shabbat, c'est en dehors de la matière, c'est en dehors du temps. C'est au-dessus de tout ça. Sauf que nous, on n'est pas dans le Shabbat. Donc, on ne comprend pas ce système-là. Mais quelqu'un qui comprend ça, alors il est complètement en dehors du temps. Pour lui, ces 24 heures, ça peut durer 3 ans. C'est pour ça que celui qui peut se connecter comme tu l'as, tout en étant ici, vivant dans ce monde-là, il peut être même dans son holamaba. Oui, il est dans son holamaba. Il vit son holamaba. Tout en étant ici. Mais essayez. Au début, c'est un combat. Moi, je suis encore à l'étape du combat. Mais ça veut dire, vous parlez à quelqu'un qui a réussi le combat et que pour lui, maintenant, il a tellement travaillé, arrête la pensée, arrête la pensée, arrête la pensée, qu'au bout d'un moment, il n'y pense plus, ou en tout cas, c'est tellement systématique qu'il n'a plus de pensées étrangères pendant le Shabbat. T'imagines le kiff de penser à rien, juste à la Torah et à sa famille et de vivre le moment présent à le Shabbat ? T'imagines le kiff ? Moi, juste j'imagine. Je n'ai pas encore vécu, mais je vous le dis juste. Ça veut dire qu'on n'est pas encore vécu. On a envie de quelques petits bribes par-ci, par-là, pendant les chiouris Torah, on vit le moment. Mais je veux dire, le gars, il n'a plus de pensées étrangères. Plus de ce qui s'est passé hier, plus de ce qui va se passer demain, plus de travail, plus de rien. C'est ça, le Shabbat. Le Shabbat, il dit, plutôt, il dit, c'est quoi les 39 travaux ? C'est l'édification du Mishkan, ouais. C'est l'édification du Mishkan. L'essentiel de tout le Mishkan, c'était le Kodesh HaKodashim. Il dit, ça, c'est au niveau physique. Au niveau spirituel aussi, il y a l'édification du Mishkan. C'est quoi l'édification du Mishkan ? C'est l'édification, c'est les âmes d'Israël. Toutes les âmes d'Israël constituent le Mishkan en haut. Donc, en vérité, l'édification du Kodesh HaKodashim, c'est cette capacité de toutes les bonnes volontés. C'est ça, le Kodesh HaKodashim. Sachez que le Kodesh HaKodashim, dans le Mishkan, c'est toutes les bonnes volontés d'Israël. C'est ça, le Kodesh HaKodashim. Il n'y a rien de négatif dans le Kodesh HaKodashim. Il n'y a que du bien. Et donc, il dit, « Le Kodesh HaKodashim, c'est le Kodesh HaKodashim, qu'il annule ses mauvaises pensées, qu'il annule ses mauvaises pensées. » Alors voilà, « L'essentiel du conseil que le rabbinata lui donne, c'est qu'il y a un mot de l'Ishba d'Ivatela Asmo. » Stop, j'arrête. J'arrête de penser. Il se bat contre ça. « Kiseh HaKodashim, c'est un klal, c'est un principe majeur. « Dans le domaine des pensées, c'est qu'il faut s'arrêter de penser, il faut s'arrêter de penser. » « La vraie tranquillité, ça s'appelle une tranquillité d'esprit, ça veut dire cette capacité-là à déconnecter du monde qui nous entoure. Il y a un véritable renoncement à la sainteté. Il doit en vérité s'annuler complètement pour pouvoir vivre l'événement. On l'a dit souvent ça. Pour pouvoir vivre un événement, il faut s'oublier soi-même. Il s'attache à Hachemidbarah. Il s'annule, lui, devant l'infinie d'Akadosh Barucho, qui est d'ailleurs contenu dans le Shabbat. On va reprendre juste pour finir ce que je voulais vous dire ça. Donc vous comprenez ici que tout le Hinyan ici, c'est qu'il y a un monde entier en dessous du monde qu'on est capable de percevoir. Et ce monde, en vérité, c'est l'essentiel de ce monde-ci. C'est pour ça que Rabbeinu dit « Ce monde, c'est rien. » Parce que quoi ? Parce que ce monde, c'est juste l'expression de l'intériorité. Soit faussé, soit hypotrique, soit vrai. Mais ce n'est que des actions qui sont mises l'un à côté de l'autre. Et ces actions-là, en vérité, c'est presque du déterminisme. Je ne sais pas qui parlait de ça. Monsieur Léville n'est pas là, mais on parlait de ça la dernière fois. C'est que les actions, elles sont prédéterminées en vérité. Parce que ce qui t'est proposé, c'est prédéterminé. Par contre, ce que toi, tu fais de ces actions-là, ce que toi, tu es à l'intérieur de toi, quel jugement tu portes pour mon attenu ce matin, ou quelle façon tu gères intérieurement ta réalité, ça, ça t'appartient à toi. Et ça, en vérité, c'est pour l'éternité. Et ça, c'est du domaine rouhani. La volonté, c'est un domaine rouhani. Aïkar ou à Ratzan. Il dit, l'essentiel, c'est la volonté. On va finir sur ça, parce qu'il commence déjà à venir. Et même si quelqu'un, il désire servir Hachem. Même si quelqu'un, il désire Hachem, ce n'est pas tout le monde qui est capable d'avoir les mêmes Ratzan. Et il dit même, il y a plein de niveaux de Ratzan. Il y a plein de niveaux de volonté. Et même d'un individu à l'autre, il peut monter infiniment dans la volonté. C'est-à-dire que la volonté, puisqu'elle n'est pas limitée par ce monté-ci, puisque c'est encore dans ton intériorité à toi, il n'y a pas de limite. Tu peux vouloir autant que tu veux. Tu peux vouloir autant que tu veux. Tout ce qui limite ta volonté, c'est ta volonté à toi de vouloir. Il dit, il parle d'un daka exceptionnel. Celui qui, il ne peut pas étudier. C'est impossible d'étudier pour lui. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Tout le monde peut étudier. Mais on va dire, quelqu'un, il est impossible d'étudier. On va dire, c'est un concept. Ne le prenez pas au pied de la lettre, parce que c'est un concept que Rabbenoï donne ici. Kégon Shehu Abaret, parce que lui, c'est un ignorant, il n'a jamais à la lettre, il ne sait pas lire. Ok ? Il a essayé, il n'arrive pas à apprendre à lire. Oshé'en Loshum Sefer, il est dans le désert, il n'a aucun accès à Internet, à la Torah, rien du tout. Oshéhu Baderech, on va dire justement, ou bien il est Bamidbar, il est dans un désert. Quelque chose comme ça, vraiment quelque chose qui n'existe pas dans ce monde, à part pour quelqu'un qui est vraiment dans une idée le zère. Rien que son cœur, il veut et il a envie d'étudier la Torah, à ce moment-là, ce que le cœur, il veut étudier, alors à ce moment-là, ce qu'il a envie qu'il a d'étudier, c'est considéré comme s'il étudiait dans un Sefer. Mais ça, c'est hypothétique, c'est pour te donner juste la madrégat de la volonté du bien. Que l'essentiel en vérité, c'est de travailler sur ses bonnes volontés. Et c'est un travail, nous on croit le contraire, on croit que ce monde-ci, on peut le gérer, et que nos volontés, c'est trop dur, c'est comme ça. Ce qui est à l'intérieur de nous, c'est une donnée. C'est l'inverse qui est vrai, il dit Rabéno. Il dit ce qui est autour de toi, tu ne peux pas le gérer. Mais ce qui est à l'intérieur de toi, oui, tu peux le gérer. Ah, mais c'est dur. Ah, mais c'est dur. C'est un travail. S'arrêter de penser mal, c'est un travail. Commencer à penser bien, c'est un travail. Avoir des jugements positifs sur les autres, c'est un travail. Avoir une volonté d'être sa meilleure, c'est un travail. Tout ça, c'est un travail, d'accord ? Mais c'est juste que notre référentiel, il doit changer. De la même façon que la Shabbat, le référentiel, il change. Et il dit, celui qui fait ça, par exemple, je ne vous ai pas lu, mais Rabbi Nathan, il dit que, par exemple, quand il parle de Shabbat, il dit, qu'est-ce que ça veut dire que toute la bracha de la semaine, elle est contenue dans le Shabbat ? C'est que quelqu'un qui est capable de se déconnecter, en vérité, il ne se déconnecte pas, il se déconnecte de ce monti pour se connecter à l'infini. Donc, quelqu'un qui est capable de se connecter à l'infini pendant le Shabbat, il est capable de sortir des énergies de l'infini vers le fini, vers ce monti pendant toute la semaine. C'est ça la bracha. La bracha, c'est aller chercher de l'infini qui s'appelle le Shabbat, puisqu'on a dit qu'il est méhène dans la mazée, donc il est au-dessus de ce monde-ci, il est dans un espace spatio-temporel qui est déconnecté du monde, même s'il s'habille dans 24 heures, mais ces 24 heures, ce n'est pas des vraies 24 heures. Pour ceux qui n'aiment pas Shabbat, ils le savent, et pour ceux qui n'aiment Shabbat, ils le savent. C'est-à-dire, ceux qui n'aiment pas Shabbat, ils n'en peuvent plus, ils croient que ça fait 3 jours, et ceux qui aiment Shabbat, ils aimeraient que ça dure 3 jours. Ça veut dire, c'est exactement, c'est vrai. Donc ça veut dire que c'est complètement, le Shabbat, c'est au-dessus du temps, et celui qui est capable de se déconnecter, et je vous dis, le secret de Shabbat, et ce n'est pas moi qui le dis, moi je n'ai rien dit, c'est Rabbi Nathan qui dit, le secret de Shabbat de cette déconnexion, ce n'est pas dans l'action que tu fais, l'action c'est la chote, il faut les faire, mais Rabbi Nathan, il t'amène dans un autre niveau, il admet presque que tu fais les actions, et la plupart d'entre nous, la vérité c'est qu'on fait les actions, mais ça n'empêche qu'on est quand même, souvent, pendant Shabbat, pris dans un, des fois il t'arrive que tu as une angoisse, tu ne sais pas pourquoi, ou tu es énervé, tu ne sais pas pourquoi, normalement Shabbat, si c'est vraiment comme les sages nous disent, tu ne devrais même pas avoir envie d'être énervé, tu devrais être avec le sourire et tout le temps ça va y avoir, mais pourquoi ? Parce que tu es encore, il y a une partie de toi qui est connecté à ce monde-ci, qui est attaché à ce monde-ci, un peu comme on dit dans l'Agmara, elle dit qu'un homme il s'en va, il y a deux solutions, soit il s'en va comme on tire un cheveu du lait, c'est-à-dire complètement, il est déjà déconnecté, donc il n'y a pas besoin de faire grand chose, soit comme une botte d'épingle qu'on tire d'une botte de foin, c'est-à-dire ça accroche, ça fait mal et tu ramènes tout le foin avec toi, ça c'est les deux façons de partir de ce monde, et en vérité, Shabbat, c'est un peu une mort physique, une mort de ce monde-ci tous les deux semaines, c'est-à-dire quelqu'un qui s'habitue à mourir un peu chaque fois, c'est quoi mourir ? C'est quoi mourir ? C'est tuer la matérialité qui est en toi, c'est ça qu'il dit Rabbeinu, c'est quoi mourir ? C'est tuer la matérialité parce qu'en vérité, quand tu meurs, qu'est-ce que tu fais ? Tu tues, les gars apprennent la matérialité, il reste juste l'âme, le corps il est fini, c'est quoi mourir ? C'est tuer la matérialité, c'est tout, c'est tuer la matérialité, donc si tu te plus, tu te déconnectes, et la semaine, c'est presque impossible, mais Shabbat, c'est prédisposé pour ça, c'est un Shabbat, il te dit, toutes les semaines, je te donne la capacité de mourir un peu, mais ça veut dire quoi mourir ? Comme on a dit pour le Tzadik, quand il meurt dans ce monde, il naît dans l'Orlam Abba, donc en vérité, mourir, c'est pas mourir complètement, c'est mourir de ce monde-ci, c'est se déconnecter de la matérialité, donc le Shabbat, vas-y, oui, exactement, c'est vivre, c'est vivre vraiment, mais c'est-à-dire dans les yeux de ce monde-ci, ça s'appelle mourir, c'est-à-dire quelqu'un qui se déconnecte de la matérialité, il est capable de transcender cette réalité-là et d'arriver à l'éternité, et cette éternité-là, elle est essentielle, et ça, c'est vrai pour n'importe quoi que vous faites, à chaque fois, que quand vous faites une action physique, une mitzvah, ou n'importe quoi, même pas une mitzvah, n'importe quoi que vous faites, vous le faites parce qu'on a dit, parce que Rabenu, il dit dans les côtés Mooran Vav, il dit que chaque fois qu'un homme, il fait une action parce que Hachem, il lui a demandé de le faire, il donne de l'éternité à son action, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que son action, normalement, elle est finie, une fois qu'elle est finie, c'est fini, c'est-à-dire qu'il a bu de l'eau, il a bu de l'eau, il a fini de boire de l'eau, c'est fini, elle ne va plus jamais revire cette action-là, mais s'il a fait une bracha ou s'il a bu de l'eau parce que, je ne sais pas moi, c'est une mitzvah veille de kippour de boire et de manger ou au shabbat, c'est une mitzvah de boire et de manger, il le fait pour ça, il a implanté dans l'action une spiritualité qui elle est éternelle, ok ? Donc ça veut dire qu'en vérité, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous pouvez garder, vous pouvez en faire juste ce monti et donc le maintenir sous l'emprise du temps, soit dépasser le temps et le rendre éternel. Ça s'appelle la mitzvah. Le principe de la mitzvah, c'est rendre quelque chose de fini, quelque chose de totalement normal, éternel. C'est pour ça que Chazal, il dit, vas-y. Ça veut dire qu'en réalité, on vit déjà dans l'espace contemporain. Ouais. Le but du shabbat, c'est ça le but, Rabbi Nathan, il dit, c'est ça clairement le but. Le but du shabbat, c'est te déconnecter du temps parce que le temps, c'est la matière et la matière, c'est le fini. Et le shabbat, c'est l'infini. Tout le but du shabbat, c'est de déconnecter du temps. Et comment tu fais après ça, pendant la semaine, pour reconnecter à ce shabbat-là ? Tu prépares le shabbat. Chaque fois que tu mets quelque chose de côté, etc., tu n'es pas déconnecté du temps, mais tu prépares la matière pour la déconnexion. En vérité, c'est une porte de sortie. Je ne sais pas moi, il y a des films comme ça, je ne m'en rappelle plus, que je n'ai pas vu de films au prochain, mais ça veut dire, comme on dit, je ne sais pas, il y avait un moment, il y avait des portes en futur où tu as une porte là et tu passes dans un espace intemporel comme ça. Le shabbat, c'est un espace intemporel. Et cet espace intemporel, c'est l'expression où tu peux exprimer tes volontés, où tu peux t'évader. Mais les gens, ils sont tellement, nous, on est tellement pris dans ce monde-ci qu'on a l'impression d'être enchaîné à ce monde-ci. C'est vrai, c'est l'impression d'être enchaîné. Les gens qui sont dans les yeshivas, qui en connaissaient plus que moi, qui étudient toute la semaine, qu'est-ce qu'ils font le shabbat ? Ils ré-étudis. Alors, est-ce qu'il y a un plus ? Bien sûr. C'est écrit, le Ben Yisrael dit que c'est mille fois l'étude de la semaine. Oui, mais pour eux, c'est le travail de la semaine. Pourquoi vous ne l'avez pas de l'autre côté ? Eux, ils vivent le shabbat toute la semaine, vous pouvez dire. Ils font l'inverse. Vous pouvez l'inverser. Il y avait d'autres questions ? Oui. Ah, ok. Alors, il dit... Vas-y. Il y avait quand on se connecte au temps. Le vrai temps, le temps intemporel. Oui. C'est ça. Grâce à la Torah. Ça ne s'appelle plus du temps. C'est-à-dire que le temps, il a été créé avec ce monde-ci. Avant, il n'y avait pas le temps et après, le monde n'y aura plus le temps. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'infini. Notre âme... Oui, mais c'est ce qu'on appelle le temps. Oui, c'est ce qu'on appelle... Oui, ça veut dire que tu l'appelles le temps parce que l'infini du temps, c'est du temps. Ah, Razzac. On n'en va pas philosophie, là. Je trouve le trôme aussi. Il n'y a pas de trôme de chaque... Il n'y a pas de trôme en dehors de la... De la ville ? De kilomètres ? Non, en dehors de la sphère ou de la stratosphère, je ne sais pas. Ah oui, il n'y a pas. Si on était... Si on pouvait... Attendez, M. Cohen il veut me dire quelque chose. Si vous avez des questions, posez vos questions. Non, 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 toi d'abord. Non, c'est pour poser des questions, pas... Il dit ici... Je vais vous dire quelque chose qu'en vérité... Ok, on va finir comme ça parce qu'il est déjà 9h, mais je vais vous dire quelque chose. Le sujet après ça, dans les côtés et de sottes, c'est la guérison, c'est la refoi. Nous, on croit... On croit, on sait, mais bon, vous êtes connectés, vous étudiez la Torah. Vous savez que là... Vous savez, vous avez la émouna, que la maladie, elle est l'expression d'une maladie d'âme. C'est-à-dire qu'il y a une maladie spirituelle qui vient s'impacter dans la maladie physique. Ok ? Donc, en vérité, la... Comment on appelle ça ? Pourquoi est-ce que quand vous allez voir un tzadik et il te dit... Vous dites la refoi chez les mages ou la refoi chez les mages, la plupart du temps, par exemple, vous allez voir à Baba Salah à l'époque, etc., il dit est-ce que tu fais Shabbat ? Est-ce que tu fais ça ? Est-ce que tu fais ça ? Est-ce que tu mets les tzidik ? Est-ce que tu donnes la tzedakah ? Ou donne la tzedakah et ça va aller mieux. Pourquoi il te dit de faire des mitzvahs ? Pourquoi ? Ça va. Les mitzvahs, c'est une chose et la maladie, c'est autre chose. Alors, en vérité, le secret de Rabbeinu, c'est aussi le secret de la Torah dans d'autres sfarim aussi, on retrouve ça. Mais c'est tellement bien expliqué ici. C'est que le secret, il est que quand il va te dire de faire une mitzvah, tu viens de taper dans quelque chose qui est éternel, qui n'est pas de ce monde-ci. Et quand tu viens de taper dans l'éternité, tu viens de taper dans quelque chose qui n'a pas de matérialité, qui est au-dessus de ta matérialité. Et la maladie, elle n'est exprimée que dans la matérialité. Donc, en vérité, qu'est-ce que tu fais ? Tu viens, tu viens, c'est ton intériorité, donc ton âme, enfin ton âme, ce qui est ton moi, on va dire, parce que ton âme, c'est compliqué, ton âme, elle n'est pas touchée, c'est divin. Mais ton moi, tu viens de le connecter à quelque chose d'intemporel, comme on a dit, d'éternel, comme on a dit, qui s'appelle la mitzvah. Et ça, ça fait que la maladie ne te touche plus. C'est-à-dire que tu es dans un autre état. Tu es dans un autre état, donc le corps, il est obligé de suivre. C'est pour ça qu'en vérité, c'est ça qu'il dira, ben non, le meilleur remède contre la maladie, c'est la Torah. Pourquoi ? Parce que la Torah, c'est quelque chose qui n'appartient pas à ce monde, qui ne peut pas être attaqué par ce monde. La mitzvah, la même chose, elle ne peut pas être attaquée par ce monde. Je vous ai déjà dit plein de fois, quand vous avez fait une mitzvah, malgré que vous avez fait toutes les avérotes du monde après ça, la mitzvah, elle est à vous pour l'éternité. Elle ne sera jamais plus attaquée. Parce qu'une fois qu'elle a été faite, elle devient dans l'intemporalité. Elle rentre dans cet autre monde qu'on ne voit pas, qui s'appelle Au-dessus du Temps. Toutes les mitzvahs, c'est comme ça. Les mitzvahs n'appartiennent pas à ce monde. Les mitzvahs, c'est un cadeau extraordinaire d'avoir accès à cette porte qui s'appelle l'intemporalité. C'est un peu compliqué ce que je vous dis, mais c'est exactement ça. A chaque fois que vous faites une mitzvah, vous ouvrez une porte et vous rentrez dedans, vous faites la mitzvah, vous ressortez. En vérité, vous n'êtes pas dans ce monde. A chaque fois que vous faites une mitzvah pour HM, vous vous enlevez de ce monde. On vous voit ici, mais vous n'êtes pas ici. Vous êtes dans un monde qui s'appelle l'éternité, qui s'appelle le Rola Maba. Ah, vous ne le voyez pas, vous ne le voyez pas, mais c'est ça que c'est. Vous êtes dans ce monde-là. Et donc, comme ce monde-là, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mauvais, il n'y a que du bien. Alors, vous aussi, vous êtes dans le bien. C'est pour ça qu'on voit ça avec le Bétamique d'Ache, où il était intemporel. On a même le feu, on fait carban, ça bat, ça bat. Exactement. Tout le Bétamique d'Ache, vous voyez que tous les miracles du Bétamique d'Ache, c'est des miracles d'éternité. C'est pour ça que par exemple, aujourd'hui dans les synagogues, il y a ce nerf tamide qui rappelle le nerf du Bétamique d'Ache. Pourquoi ? Parce que quand vous faisiez quelque chose au Bétamique d'Ache, il n'y avait pas d'interruption. Les pains, ça passait d'un pain, il n'y avait pas de pourriture. Pourquoi ? Parce que le Bétamique d'Ache, c'est la présence d'Ache. La présence d'Ache, elle ne permet pas à ce monde-ci de s'attraper. Cette matérialité, ce qui fait que quand vous avez un verre, il y a de la légume qui se met dessus, et après ça, il y a de la saleté, etc., la poussière, ça n'existe pas au Bétamique d'Ache, ça n'existe pas quand on est connecté à l'Ache. C'est pour ça. Hein ? Ce que dit Mastrathium, Mastrathium, le semaine d'après, quand les koanimes viennent se relever, le changement de l'Echmeret, ils relevaient le pain qui était encore... Il était tout chaud. Exactement. Le pain était tout chaud, la lumière était tout le temps allumée, tout était éternel. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'impact de ce monde-ci. Qu'est-ce qui fait finir ? C'est ce monde-ci, c'est la matérialité. Mais dès qu'on est dans cette intemporalité, tout de suite, on connecte à l'infini. Dès que tu connectes à l'infini, même si on a l'impression que tu es encore dans ce monde-ci, tu viens, tu es au-dessus de tout ça. Et c'est pour ça, maintenant, ça c'est quand vous êtes connecté à l'infini, c'est la porte de sortie. Maintenant, quand vous êtes dans ce monde-ci, le conseil, c'est quoi ? C'est de vivre dans ce monde-ci parce qu'on est obligé. On va dire, Shabbat, vous êtes extraordinaire. Mais là, le jour de la semaine, vous devez avoir une panne à ça. Même n'importe qui doit avoir une panne à ça. Tout le monde doit manger. Il y a un minimum. En tout cas, on doit être connecté un minimum à ce monde-ci. Tout le monde fait des choses. Donc, ça veut dire, comment on fait à ce moment-là ? Le but, les choses allaient comme ça et on apprend de la nature des choses. Si vous voulez, par exemple, pour le levain, c'est bientôt Pessar, 18 minutes, c'est à partir du moment où vous avez arrêté de travailler la pâte. C'est-à-dire que si vous êtes dans la matérialité, le conseil, il est de ne jamais arrêter de bouger. Ne jamais arrêter de travailler. Parce que dès que vous avez arrêté de travailler, c'est comme le vin, c'est comme tout ce que vous laissez sur une table pendant une nuit, ça commence à pourrir. Donc, quand vous êtes connecté à la matérialité, le secret, il est de tout le temps, je ne sais pas comment on dit ça, bouger, être en action, et surtout, de profiter de ces moments-là qui s'appellent les mitzvot et le Shabbat en particulier et la Torah, pour vraiment déconnecter de ce monde-ci. Parce que la plupart d'entre nous, on se croit dans notre tête enchaînée à ce monde-ci et même quand on fait les mitzvot, on est encore dans ce monde-ci. Et on n'en profite pas ni du goût, ni de la déternité. Alors que vraiment, c'est une porte pour s'échapper de ce monde-ci. Et alors, tu dis, ouais, mais ce n'est pas tes responsabilités, mais mes responsabilités, c'est de m'échapper. C'est ça ma responsabilité. Quelqu'un, il est en prison, on lui dit, sors-sors, et tu dis, non, mais j'ai des responsabilités dans cette prison, je suis désolé, il faut que j'y reste. Il faut être fou pour parler comme ça. Il sera misé, il a une porte de sortie, il sort. Ah, mais c'est que pour 5 minutes. Au moins, c'est 5 minutes. Au moins, c'est 5 minutes. Sache que tout ce que tu fais à l'extérieur, après ça, tu pourras en profiter quand tu sors de la prison. Mais si tu restes tout à l'extérieur, tu dis, moi j'ai des responsabilités dans cette prison, je suis désolé, il faut que je reste dans la prison. Eh bien, le jour où on te libère, il n'y a plus rien dehors. Il n'y a rien dehors. Il n'y a rien dehors. Ce que je vous dis là, c'est un chiot, je vous dis, de haut niveau. Pas parce que ce que dit Rabbi Natan, ça assume que vous faites déjà le Ika, que vous faites les mitzvot, que vous faites la Torah, que vous faites tout ça. Donc il dit, Rabbi Natan, vous faites déjà tout ça, mais vous vous sentez, vous et moi, on sent qu'on fait les choses, mais on nous dit que c'est super, mais ce n'est pas vraiment super. Comment ça se fait ? Il te dit, parce que tu n'as pas travaillé l'essentiel. Maintenant que tu t'es habitué à mettre et te finir, ta main, elle fait ça. Ok, mais maintenant, où est-ce que tu arrives à vraiment sentir c'est quoi l'être fini ? C'est dans l'intemporalité du Jadis. Et ça, c'est ici. Hazakobarou ! Hazakobarou !